Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Là, je voudrais débuter l'explication de l'équation de Schrodinger. J'ai cherché durant plusieurs mois la façon de la vulgariser, mais il y a tellement de choses à saisir, parce que moi je fais mes vidéos un peu pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a quand ils voient ça, ils comprennent ça tout de suite, ils l'ont étudié. Mais, il faut, pour bien saisir les équations de Schrodinger, il faut remonter aux physiciens, disons français, Laplace. Pierre-Simon Laplace, de son vrai nom, qui a vécu de 1749 à 1827. Vous voyez, c'est pas jeune, là. Et, ensuite de ça, il y a eu une bifurcation, là, dépendant de la façon dont vous interprétez l'équation de Schrodinger. Il y a eu William Ronan Hamilton, qui lui est né en 1805 et qui est mort en 1865. Ce sont des physiciens qui ont élaboré des façons un peu différentes à partir de Laplace pour expliquer l'équation de Erwin Schrodinger. Mais ça revient tout au même, dans le fond, là. Et, aussi, il faut mentionner le physicien allemand, Hermann von Helmholtz, qui lui a vécu de 1821 à 1865, pour finalement arriver au grand Erwin Schrodinger via Louis de Broglie pour voir l'émission de son premier document, qui a été émis en décembre 1926, sur l'équation de Schrodinger. Mais, comme il le disait, il y a tellement de choses à connaître dans ça, que, moi, je vais la fractionner en plusieurs petites vidéos pour expliquer les différentes composantes de cette équation. Parce que, comme vous la voyez là, ça prend un bon bagage d'instructions et la connaissance mathématique pour être capable de saisir une équation comme ça, d'un coup, c'est. Mais, si on la fractionne, un peu tout le monde va comprendre. Et, s'il va juste donner des indications générales, comme on le sait, Laplace a émis cette formule. Ça, le delta, c'est le Laplacien. Je vais donner les définitions pour tout le monde. Ce que vous voyez là, ψ, c'est la lettre grecque ψ, qui est représentée comme ça. Ça, c'est le symbole de la fonction d'onde de Schrodinger. Et, vous avez h-bar dans l'équation de Schrodinger. h-bar, c'est la constante de plantes modifiée qui est égale à h sur 2π, qui est égale à la constante de plantes. Pourquoi on a mis h-bar? Parce qu'il faut traîner ça dans les équations tout le temps et pour éviter de traîner le 2π, on met h-bar et on sait que ça, c'est h sur 2π. Et, m est la masse de la particule. Ensuite de ça, delta, comme je disais, c'est le Laplacien. Et, i qui est ici, vous voyez là, dans la fonction de Schrodinger, i, c'est un nombre imaginaire. Et, on va trouver d'utiliser c aussi, qui est un nombre complexe. Ça, je vais faire différentes vidéos pour expliquer ça. Et aujourd'hui, ça, ça a été mis en 1926. Et aujourd'hui, vous allez voir les équations de Schrodinger intitulées Time TISE. Ça, c'est le Time Independent Schrodinger Equation. Ça veut dire que c'est indépendant du temps parce que vous n'avez pas le temps, là. C'est par rapport à X, là. Donc, on ne rentre pas dans les détails, on fait juste donner un bref survol. Et si vous descendez ici, en fonction du temps, ça, c'est l'équation de Schrodinger, en fonction du temps, qui est le Time Dependent Schrodinger Equation. Ça, c'est deux équations-là. C'est ces équations de Schrodinger qui contrôlent disons l'intérieur de l'atome. Quand vous voulez analyser des particules ou des liens entre les molécules et les atomes, il faut toujours considérer les équations de Schrodinger. L'équation générale de Schrodinger qui peut se diviser, se diviser en deux, dépendant que vous l'utilisez suivant la position X ou suivant le temps. Là, on n'allabore pas trop là-dessus, là. Mais c'est ça que Schrodinger a fait. Et de plus en plus, vous voyez que Schrodinger devient important. Quoi qu'il l'était très, très beaucoup avant, là. Mais de plus en plus, Schrodinger devient important parce que les nouvelles technologies, que nous apporte la physique quantique, on est toujours après, disons, pour dimensionner les petits bidules que nous avons, il faut toujours faire affaire généralement, ou un peu, avec les équations du célèbre Erwin Schrodinger. Sur ce, je vais laisser ça sur mon tableau, peut-être jusqu'à Noël, là. Et graduellement, je vais expliquer les différentes fonctions qui entrent à l'intérieur de l'équation de Schrodinger et le pourquoi on voit telle chose à l'intérieur de l'équation de Schrodinger. Là aussi, vous avez une dérivée seconde, une dérivée première. Ça, c'est pas là pour rien, là. Mais, pour bien comprendre l'équation de Schrodinger, il faut être capable de saisir un peu tous ces phénomènes-là, toutes ces choses-là, mais si on les prend séparément, c'est plus facile à comprendre. Et quand on arrive à la fin, on saisit exactement qu'est-ce que c'est. Sur ce, je vais vous dire bonne écoute, merci, et à la prochaine.